... Après avoir fait ses armes au bar du théâtre, il a été pendant 40 ans patron du Verdeau, célèbre établissement de la place de Nevers. Figure emblématique locale, François Béguin nous retrace son parcours. Le 1er juillet 78, c'était un samedi. Tout le monde pensait qu'on allait fermer, mais non, ce n'était pas le cas. Parce que le samedi matin, à 8h du matin, le Verdeau était ouvert. Donc j'ai racheté avec mon épouse le Verdeau. Il y a eu un arrêt pour moi, qui a fait changer un peu ma vie aussi. C'est le décès de mon épouse, décédé en 83, d'un cancer. Et donc là, le Verdeau, ici on joue à la velote. On jouait, on avait 10 tables de velote régulièrement. Il y avait naturellement le siège de la Fanny Carouleau qui était déjà là. Et en 80, justement, Jean Buga, mon prédécesseur, était trésorier. Et moi, je suis devenu le trésorier de la Fanny depuis cette époque-là. J'y suis toujours encore actuellement. Tout ce qui était sportif, c'était devant le Verdeau. On a fait 10 départs du critérium des Ardennes. On a fait l'arrivée du Tour de France devant le Verdeau. Et également, on a organisé un concours de pétanque, le challenge du Verdeau, qui existe depuis 81. C'est-à-dire aujourd'hui, ça fait 40 ans que le Verdeau organise ce challenge. Tout ce qui était sport, c'était au Verdeau. On parlait tous les sports qu'il y avait inimaginables. En début 85, j'ai rencontré Claude Salmon lors d'une assemblée générale de la FNIH, du syndicat d'hôtellerie, qui cherchait un président de cafetiers. Et c'est là que je suis rentré au syndicat de l'hôtellerie, des cafés. Après, j'ai pris la présidence de l'UMI, Union des métiers de l'industrie hôtelière. Et j'ai continué, ça fait perdurer un peu. Et aujourd'hui, vous savez que les cafetiers, hôteliers, restaurateurs que je représente, les appartements, viennent de passer et passent encore actuellement une période difficile. Et j'ai beaucoup de pensée pour eux. Mon proverbe, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, ma fille Montjean, j'ai le bonheur de ma fille Montjean, qui ont repris cet établissement-là. Et ils poursuivent un peu mon action que j'ai mis ici. Je suis très fier d'eux. Et mes petits-enfants également, Quentin et Valentin. Cette médaille, je suis très honoré. Croyez-moi, très honoré de recevoir cette médaille. Et j'ai une pensée à toutes ces personnes que je viens de vous annumérer. Mais que ce soit ma vie privée, comme ma vie sportive, en tant qu'organisateur de toutes ces actions-là, j'ai mené. Et croyez-moi, je ne sais pas si j'en méritais, mais eux, ils la méritaient. Principalement, mes cafetiers aussi, hôteliers, restaurateurs et discothécaires. Merci. 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 Merci.